Musique Avec ses 1,1 million habitants, la métropole lilloise est l'une des plus denses de France. Si l'on tient compte des grands pôles urbains, français et belges, qui composent le Grand Lille, la population est portée à 3,8 millions. L'activité commerciale de cette immense agglomération et les différentes nécessités de transport génèrent chaque jour plus de 4,5 millions déplacements, dont plus de 600 000 avec les territoires voisins. Avec un tel flux, l'accessibilité métropolitaine est de plus en plus préoccupante, le réseau routier et autoroutier étant systématiquement congestionné aux heures de pointe. Pour éviter l'asphyxie et afin que la région conserve son attractivité, un projet de réseau express Grand Lille, REGL, est envisagé. Prenons la forme d'un axe nord-sud sur une infrastructure nouvelle entre Lille et Nimbomont, et de quatre raccordements empruntant les lignes ferroviaires vers Armontière, Roubaix, Tourcoing, Courtrey au nord, et Lens, Doué, Arras au sud. Le projet, en plus de l'enjeu d'un report de l'automobile au train, a aussi pour ambition de déployer une nouvelle offre de mobilité intelligente qui serait un moteur de développement économique et résidentiel à l'échelle régionale. Pour présenter ce projet et connaître l'avis des citoyens, la Commission nationale du débat public organisa pendant quatre mois une vaste opération d'informations et de rencontres sur tout le territoire qui ont permis d'expliquer le futur réseau express Grand Lille, mais également de recueillir les avis, les questions et interrogations, chacun pouvant exprimer ses critiques, ses inquiétudes ou son enthousiasme sur le projet que certains qualifient de vital pour l'avenir, alors que d'autres le considèrent comme utopique. Les uns pensent que c'est une utopie, d'autres y croient pas mal. Certains pensent même que de toute façon, même si c'est une utopie, il faut y croire. Et à coup sûr, le fait que ce débat ait été engagé et que ce projet soit là permet de réfléchir, parce qu'il y a urgence, tout le monde est d'accord là-dessus, à l'avenir du ferroviaire et d'ailleurs des transports et des mobilités dans cette région. Principalement axé nord-sud, avec peu de ramifications est-ouest, le projet a-t-il fait réagir des populations qui se considèrent comme oubliées ? Alors, cette interrogation, elle est générale dans une région qui est, comme on dit, multipolaire. Il est clair que le Valenciennois a le sentiment toujours qu'on ne parle pas assez de lui, que le cœur de Flandre a noté que peut-être il faudrait en parler davantage, que la profondeur du bassin minier s'est inquiétée un peu de ce projet-là. Donc oui, un certain nombre de territoires ont souhaité d'une façon ou d'une autre examiner comment ils pouvaient se raccorder à ce projet. Et d'une certaine façon, au nord-est, on nous a dit, il faut prolonger au-delà d'Armentière, au nord-ouest, pardon, il faut prolonger au-delà d'Armentière pour aller jusqu'à Asbrooke. De l'autre côté, on nous a dit, il ne faut pas seulement prolonger sur court trait, mais il faut évidemment penser à la liaison avec Tournai, qui est une liaison très importante. Plus au sud, on nous a dit, n'oubliez pas Cambrai, c'est doué, il ne peut pas devenir un cul-de-sac. Et enfin, on nous a dit, n'oubliez pas la grande région à venir, et donc Amiens. Donc au total, vous avez raison de poser la question, nos concitoyens sont très conscients du fait qu'il faut raisonner d'une façon plus globale. Il faut penser le réseau lui-même sans doute, mais il faut penser la façon dont il va s'articuler au réseau existant et à des desserts sur une échelle plus vaste. Peut-on envisager plus tard une extension, et notamment en tenant compte de la nouvelle région ? Alors, en effet, soit une extension, soit qu'il soit intégré à une programmation plus large, c'est déjà un peu le cas, il y a des choses qui vont se faire de toute façon indépendamment de la question de savoir si ce réseau va se faire, mais à coup sûr, il faut penser le dispositif ferroviaire, le dispositif de mobilité sur la région, même la grande région, la future grande région. C'est tout à fait, c'est ce que disent nos concitoyens, c'est ce que disent les experts, c'est ce que disent les spécialistes du ferroviaire. Le 22 septembre, la Commission présentera son compte-rendu du débat public. Ce bilan, qui consignera et rapportera fidèlement l'ensemble des expressions recueillies au cours des réunions et différents moyens de communication mis à la disposition des citoyens, sera ensuite remise au porteur de projet, la région Nord-Pas-de-Calais, qui, après études et réflexions, fera connaître sa décision quant à la suite qui sera donnée au projet du REGL, qui, ne l'oublions pas, représente un budget prévisionnel de 2,11 milliards d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada